Nous allons maintenant apprendre à créer un diagramme avec le logiciel Tableur. Alors pour ce premier exemple relativement simple, moi je vous propose de repartir sur le classeur Crêpes-Sucette que vous avez donc normalement réalisé dans une étape précédente de ce cours. Alors, on se propose de réaliser un diagramme des ventes de Crêpes tout au long de la semaine. Alors pour cela, je vais donc devoir sélectionner les données qui vont entrer dans ce diagramme. Les données seront bien sûr les chiffres de vente de Crêpes et les noms des jours de la semaine. Pour cela donc, je vais sélectionner toute la plage comprise entre A1 et F2. Puis, je me dirige vers la barre d'outils et je clique sur le bouton « Insérer un diagramme ». Un assistant diagramme en quatre étapes se présente à l'écran. Nous allons passer chacune de ces étapes en revue. Dans la première étape, on choisit le type de diagramme. Alors ici, on ne va pas choisir grand chose puisque le système a déjà choisi le bon type à notre place. C'est bien un diagramme de type colonne que j'envisageais de construire. On parle encore parfois de diagramme en bâtonnet. Et parmi les différents sous-types possibles, le type normal me convient très bien. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est choisir le type 3D. Voilà, et avec cela, j'ai terminé la première étape. Passons à l'étape numéro 2, intitulée « Plage de données ». Ici, nous n'aurons vraiment pas grand chose à faire du tout, puisque le système a déjà détecté que les séries de données figuraient en ligne. Effectivement, les données sont sur la ligne numéro 2, cependant que les jours sont sur la ligne numéro 1. Le système a également détecté que la première ligne était formée d'étiquettes. Effectivement, la première ligne contient les noms des jours. Les noms des jours qui sont donc des étiquettes que l'on va retrouver en bas du diagramme, en dessous de chacune des colonnes correspondantes aux ventes de crêpes. Et le système a aussi déjà détecté que la première colonne était formée d'étiquettes. Et effectivement, la première colonne ici contient une cellule vide, mais surtout, en ligne 2, une mention crêpe dans la cellule A2. Cette mention se retrouve ici, à droite du diagramme. Donc, il s'agit d'une étiquette, ce n'est pas une valeur à reporter dans le diagramme. Étape 2 terminée. Nous allons passer très rapidement sur l'étape 3, car nous n'allons jamais l'utiliser dans le cadre de ce cours. Et je passe par contre à l'étape 4. Étape 4 qui, elle, est fondamentale, puisque elle va nous permettre d'expliquer ce que présente notre diagramme. Alors ici, le titre du diagramme sera probablement vente de crêpes. Voilà. Alors, ce sont les ventes de la semaine 5 de notre campagne de vente. L'axe X, donc l'axe X, horizontal, présente les jours de la semaine. Cependant que l'axe Y représente les ventes, le nombre de pièces vendues. L'axe Z serait l'axe de profondeur, mais il n'y a rien en profondeur, donc je n'indique pas de légende pour l'axe Z. Je pourrais éventuellement afficher une grille selon l'axe X. Voilà. Elle apparue maintenant. Et je contemple maintenant mon diagramme quasiment fini. Alors, je remarque qu'il y a peut-être une information en trop ici. Crêpes, bah oui, puisqu'il est marqué vente de crêpes, crêpes. Cette information-ci n'apporte pas grand-chose. Eh bien, dans l'étape 4, je peux décider de ne pas afficher la légende à droite, ou de l'afficher à gauche, en haut ou en bas. Mais ici, je vais décider de ne pas afficher la légende qui n'apporte aucune information. Voilà. Et avec ça, je pense que mon diagramme est terminé. Et je peux cliquer sur le bouton Terminé. Je vais cliquer une fois hors du diagramme, et je vais maintenant enregistrer mon document. Voilà. Et j'ai terminé ainsi mon premier diagramme. Merci. Sous-titrage FR ?